Réunis ce dimanche 6 février 2022 dans la salle Outina, Mboale, dans le 6e arrondissement de Talangaï, les ressortissants du district d'Alembe résidant à Brazzaville ont manifesté leur mécontentement face à leur député Jean-Pierre Ibobo qui selon eux ne joue pas réellement son rôle en tant que leur représentant à l'Assemblée Nationale. Comme prévu à l'ordre du jour de leur rencontre, une déclaration a été lue par un ressortissant du district d'Alembe pour demander très respectueusement au Parti Congolais du travail d'écouter leur cri de cœur. PCT aux législatives de 2022 dans la circoncision électorale unique d'Alembe. Considérant que le district d'Alembe est un fief irréductible et imprénable de notre grand et glorieux parti, le PCT. Considérant que le district d'Alembe reste solidement et indéfectiblement attaché au camarade Denis Sassou Nguesso et à sa vision de développement de notre pays à travers son projet de société de nommer ensemble Ensemble, poursuivons la marche vers le développement. Considérant que le district d'Alembe a voté 100% le président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de 2021 Malgré les insuffisances du directeur de campagne locale Constatons que le député actuel a perdu totalement la confiance de l'ensemble des populations des villages d'Alembe qui ont signifié clairement par des déclarations écrites et audio adressées aux instances supérieures du PCT leur rejet de la candidature du camarade Jean-Pierre Ibombo pour l'investiture du PCT aux législatives de 2022 dans la circoncision électorale unique d'Alembe Rappelons que ces derniers ont catégoriquement refusé la candidature de leurs députés pour l'élection législative et locale de cette année dans leur district Le district d'Alembe est situé dans le département des plateaux